... Depuis 2013, s'est développé un partenariat entre la France et la Côte d'Ivoire, financée par le remboursement de la dette envers la France. Ce partenariat permet en particulier de renforcer les capacités de recherche et d'innovation en Côte d'Ivoire, ainsi que la formation d'étudiants. C'est ainsi que 10 programmes pour un développement durable de la Côte d'Ivoire ont été réalisés dans les domaines de la santé et des technologies. Dans le domaine de la santé, des avancées majeures ont été accomplies en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmises par les insectes, comme la fièvre jaune, le paludisme ou la maladie du sommeil, sur la relation entre les pratiques agricoles et la résistance des moustiques aux insecticides, sur la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles ou encore sur la connaissance des micro-organismes responsables des infections respiratoires. Dans le domaine des technologies, une étude sur l'utilisation de l'énergie solaire pour le séchage des fèves de cacao, facilement utilisable par les agriculteurs et à faible coût, a été développée avec succès. Des recherches pour une exploitation minière, plus respectueuse de l'environnement, ont été menées. Une vaste étude de la lagune Adjian a permis d'obtenir un état des lieux de la qualité et la quantité d'eau, afin d'envisager cette lagune comme future réserve potentielle d'eau potable pour la ville d'Abidjan. La possibilité de réhabiliter des sites pollués grâce à des arbres capables de piéger les particules toxiques dans leurs racines a été testée. Enfin, des recherches ont été menées sur les ressources agricoles et leur rôle dans la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. Ce programme a donc permis à des chercheurs dynamiques, motivés, n'est-ce pas, de nous montrer, nous en tant que membres du conseil ou du comité scientifique de ce partenariat, de nous montrer ce que les Ivoiriens, chercheurs anciens, chercheurs savent faire en matière de recherche, de nous prouver leurs compétences et leur expertise dans le domaine également de la recherche et surtout pour les projets qui ont été sélectionnés et retenus dans le cadre donc du précepte. Parmi ces dix programmes, en voici trois qui sont représentatifs des problématiques majeures de ces recherches et dont plusieurs sont sources d'innovation. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a adopté des stratégies de lutte contre le paludisme basées sur le traitement et la prévention. Malheureusement, certains moustiques deviennent résistants aux insecticides, ce qui implique que ces derniers ne meurent plus au contact des moustiquaires imprégnés ou de tout autre support imprégné. C'est ce qu'on appelle la résistance des vecteurs aux insecticides. De même, certaines souches de parasites deviennent résistantes aux médicaments préventifs ou curatifs contre le paludisme. C'est la résistance des parasites aux antipaludiques. Dans le cadre de ce programme, des entomologistes, des parasitologues, des anthropologues et des géographes ont tous collaboré ensemble pour justement étudier ces phénomènes de résistance. L'objectif du programme est d'approfondir les connaissances sur les usages et la circulation des pesticides et des médicaments antipaludéens dans la zone de Boaké. Nous voulons donc comprendre leur influence sur la sélection des mécanismes de résistance. Richemont est étudiant au Master 2 d'anthropologie et Cynthia réalise sa thèse en entomologie. Tous les deux sont pris en charge par le programme. C'est dans les marchés de Boaké qu'ils mènent leurs enquêtes, car c'est là que se trouve l'origine du problème. En effet, il existe un lien entre ces beaux fruits et légumes et les résistances des moustiques aux insecticides. Bonjour madame, lorsque vous arrivez au marché pour choisir les légumes, comment est-ce que vous faites pour sélectionner les légumes que vous devez prendre ? Je choisis les tomates, ils sont un peu durs, où il n'y a pas les bêtes dedans, c'est joli. S'il y a un peu de tâche, je sais que c'est pas bon. Je ne paye pas, je ne paye pas ailleurs. Je vois que vous avez de très belles tomates, de belles carottes, de bouches. Des belles légumes. Comment est-ce que les clients choisissent les tomates ? Les clients choisissent les tomates bien rouges, dues, pas d'insectes, pas de tâches, bien rouges. Si ces tomates, il y a des tâches, il y a des traces d'insectes, que ce n'est pas dû, est-ce que les clients achètent ? Les clients achètent même, c'est pour la sauce. Quand c'est bien dur, c'est pour l'activité. Les belles tomates sont plus chères. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de belles tomates et de bouches ? Pour avoir de belles tomates et de bouches, il faut les bien traiter. Quand ils sont bien traités, c'est toujours joli. Richemont et Cynthia partent donc à la rencontre des maraîchers. Observez l'utilisation de ces produits qui tuent les insectes et permettent d'obtenir de beaux fruits et légumes facilement vendables. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec Aboud Rahman, responsable d'un grand maraîchage au cœur de Boaké. Hé Abdra, on dit quoi ? Bonsoir. Bonsoir Abdra. Bonsoir Mohamed. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? On voulait miner les produits pour mettre dans l'appareil pour commencer le traitement. Mais c'est pour traiter quoi au juste ? Bon, les salades, les mantes, les mignons, les tomates, les choux. Si j'utilise le lambda, ça ne tue pas les fumières. Souvent, on est obligé d'amener les autres produits en menage grâce à tous les fumières. L'insecticide est sur ces salades. Lorsqu'on arrose ces salades ou qu'il tombe la pluie, ces insecticides ruisselent et forment des flaques d'eau entre les différentes planches. Et ces flaques d'eau deviennent un lieu idéal pour la ponte des moustiques. Dans cette flaque d'eau, il y a plein de larves de moustiques. Et si elles sont vivantes dans cette eau contaminée, c'est qu'elles sont forcément résistantes aux insecticides. L'utilisation des insecticides s'écarte bien souvent des recommandations. Les mélanges sont trop souvent fortement dosés. La fréquence des pulvérisations bien trop élevée. Ces pratiques agricoles sont ainsi devenues le principal facteur de sélection des souches de moustiques résistantes aux insecticides. Et malheureusement, les insecticides utilisés en agriculture sont les mêmes que ceux utilisés pour l'imprégnation des moustiquaires. De retour au laboratoire, lieu confiné de haute sécurité, Cynthia va reproduire ni plus ni moins ce qui se passe dans le maraîchage, c'est-à-dire exposer les moustiques à de très fortes doses d'insecticides. Mais surtout, elle va quantifier cela. Cynthia prélève des nymphes rapportées du site de maraîchage, puis les installe dans une cage d'élevage jusqu'à ce que des moustiques adultes émergent. Après leur avoir donné un repas de sang, elle installe un pondoir et attend. Voilà, au bout de dix jours, j'ai obtenu des milliers d'œufs pondus par les moustiques que j'ai ramenés du site de maraîchage d'Aboudraman. La suite se déroule dans le laboratoire d'entomologie. Cynthia répartit les larves provenant de ses œufs dans plusieurs bacs et ajoute une dose d'insecticides. La plupart des larves meurent, mais certaines résistent. Cynthia fait à nouveau se reproduire les survivants et applique à leurs descendants une dose plus forte, et ainsi de suite. En quelques mois, Cynthia a réussi à obtenir ainsi des moustiques capables de résister à 5000 fois la dose normale d'insecticides. Mais qu'est-ce qu'un moustique résistant d'un point de vue scientifique ? Un moustique résistant est un moustique qui a la capacité de survivre à un contact avec une dose d'insecticide qui est censée le tuer. L'insecticide, pour agir, doit pénétrer le corps du moustique et migrer jusqu'à sa cible, en l'occurrence le système nerveux. Dans le cas de la population que nous avons ramenée du site de maraîchage, ces moustiques produisent une quantité d'enzymes supérieure à la moyenne. Et ce sont ces enzymes qui ont la capacité de dégrader l'insecticide avant qu'il n'arrive sur sa cible. Ainsi, ils ont la capacité de survivre. Ce mécanisme de résistance est apparu par hasard et chez un seul moustique. L'utilisation d'insecticides a permis à ce seul survivant de se reproduire. Et les utilisations fréquentes et massives ont permis de sélectionner parmi ses descendants ceux qui étaient porteurs du même mécanisme. Et c'est ainsi que le mécanisme a pu se répandre dans toute la population de moustiques. Ce mécanisme est génétique. Il s'agit pour les scientifiques d'identifier les gènes capables de produire ces enzymes et de les dénombrer, car c'est bien là le cœur du problème. Si un moustique possède plusieurs copies de ce gène, il produira autant de fois plus des enzymes protecteurs. Ce programme a permis d'acquérir des équipements de haute technologie qui seuls permettent d'accéder à ce niveau de recherche. Mais à Boaké, une autre donnée joue un rôle très important dans les conséquences des capacités des moustiques à résister aux insecticides. C'est leur proximité avec la population. Boaké est une ville très particulière, avec un important réseau de rivières secondaires, qui sont donc des zones humides, qui sont très fortement exploitées par le maraîchage. En même temps, ce sont des zones qui vont favoriser la prolifération des vecteurs du paludisme. Et habituellement, dans les villes, on a plutôt une transmission du paludisme repoussée sur les périphéries. Et à Boaké, elle se fait jusqu'au cœur de la ville. On est sur un site de maraîchage à la sortie de Boaké, à quelques kilomètres de l'endroit où Cynthia et Richemont ont travaillé. Et sur ce site, on observe que les moustiques ont développé des résistances à d'autres produits que ceux qu'on avait observés à quelques kilomètres d'ici. Nos résultats montrent qu'en fonction de l'utilisation des produits, on a émergence de résistances différentes et que donc tout est lié aux pratiques humaines. Si les insectes résistent de plus en plus aux insecticides, certaines souches de parasites du paludisme transmises par ces insectes réussissent exactement la même chose avec les médicaments. Pour étudier ces phénomènes de résistances, grâce à ce programme et avec l'appui de l'Institut Passeur de Côte d'Ivoire, nous avons mis en place ici à Boaké, dans notre hôpital de Darès-Alam, ainsi de ces cliniques. Ce programme a permis le renforcement des capacités du personnel local en la détection des cas de polydistes et également a permis de former le personnel local à la recherche clinique. Dès qu'une personne montre des symptômes du paludisme, un protocole strict s'applique. On pratique en premier lieu un test de diagnostic rapide. Une simple goutte de sang suffit et le résultat est obtenu en quelques minutes. Les détruits sont sortis dans l'été des répositifs. On va donc confirmer avec une goutte épaisse. En effet, il faut voir le parasite au microscope pour être certain que cette femme a bien le paludisme. Un laboratoire a donc été installé pour pratiquer cet examen. Là, je vois un placement de Jean-Falci par homme. C'est positif. On doit traiter la dame. En définitive, ce programme nous a permis l'application effective de nos directives qui consiste à ne traiter que les cas confirmés de polydistes. Cela permet ainsi d'éviter l'apparition des résistances. Grâce à nos résultats de recherche, nous savons qu'il y a des liens de cause à effet entre la résistance et les pratiques humaines. En effet, on a mis en évidence chez le moustique une réelle augmentation des gènes de résistance. En revanche, on n'a pas encore vu des résistances chez le parasite aux médicaments utilisés actuellement dans le traitement curatif contre le paludisme. Nous pensons donc que nos résultats de recherche devraient permettre aux décideurs de mettre en place des mesures pour améliorer nos pratiques humaines qui sont entièrement responsables de l'apparition des phénomènes de résistance et qui mettent gravement en péril toutes nos possibilités de traitement et de prévention. Sous-titrage MFP. Mégapôle composé de 10 communes avec près de 5 millions d'habitants, Abidjan rencontre d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable du fait de la baisse des réserves souterraines et de l'augmentation de la demande liée à la forte croissance démographique. De plus, des signes inquiétants de pollution chimique et biologique apparaissent dans certains captages d'alimentation en eau potable. Ce contexte est une réelle menace pour les populations et nécessite la recherche d'autres sources d'alimentation en eau potable pour ces populations, d'où la lagune Adjien. Mais celle-ci, du fait de son caractère d'eau de surface, reste fragile car exposée aux pollutions de tous autres, notamment celles liées au manque de systèmes d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Dans le cadre de ce programme, notre objectif est de poser un déni aussi clair tant du point de vue de la qualité que du point de vue de la quantité d'eau lagunaire disponible, envie d'imaginer dans le futur une source d'alimentation en eau potable viable et fiable pour ces populations. La lagune Adjien constitue la plus grande réserve d'eau douce à proximité de l'agglomération d'Abidjan. Elle s'étend sur une dizaine de kilomètres et communique par un chenal à la lagune Ébrié. L'un des objectifs de ce programme était de travailler en étroite collaboration avec la population. Des enquêtes ont démarré en 2015. sur la localité de Achoukoua et les neuf sites prévus ont tous été enquêtés. Au total, plus de 4000 familles ont été interrogées sur les pratiques et usages liés à cette lagune. Roger, où est-ce que vous déversez vos orduis ménagères ? Les orduis, nous les déversons juste à 100 mètres de la lagune Adjien. Que deviennent ces orduis ? Ces orduis, quand elles sont beaucoup, on les brûle pour pouvoir avoir un peu de la place pour réverser. Quel est le type d'étoilette que vous utilisez ? Les latines pour certains. D'autres vont au bord de la lagune pour déféquer. Où rejetez-vous les eaux usées ? Les eaux usées, nous les mettons dans le sable. Nous avons constaté quelques polluants, majoritairement du côté d'Abobo, qui sont essentiellement dus à l'absence de systèmes de collettes, de traitement des eaux usées, à la mauvaise gestion des bouts de vidange et à la mauvaise gestion des déchets solides. La densité de population aux abords directs de la lagune reste encore faible et la pollution qu'elle engendre n'est pas très importante. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, car toute une partie de l'agglomération d'Abidjan se trouve sur l'une des zones d'alimentation de la lagune Adja, ce qui a pour conséquence que les eaux de pluie et les eaux usées de cette partie de la ville vont se retrouver dans la lagune à cause de l'absence de gestion des ordures et des eaux usées. Pour les scientifiques, faire un état des lieux de cette lagune nécessite d'acquérir des données, beaucoup de données. Quelles sont les quantités d'eau qui entrent et sortent de la lagune ? A commencer par les eaux de pluie. Des pluviomètres ont été installés un peu partout. Par exemple, ici, sur le toit de ce collège. Nous sommes ici au cœur de la commune d'Abobo où prend essence l'une des rivières qui alimentent la lagune Adja. La pluie est très variable d'une année à l'autre. Il y a donc nécessité de la mesurer sur plusieurs années. Par exemple, en 2016, il n'a plus 1 ml 50. L'année suivante, 2 ml 50. Ce qui fait une grosse différence. Et un mètre d'eau sur une immense surface signifie une énorme différence de quantité d'eau d'une année à l'autre qui arrive dans la lagune par les rivières. Pour mesurer cet impact, tous les affluents qui se jettent dans la lagune ont été équipés de l'imnégraphe. Avec cet appareil, je mesure en continu les hauteurs d'eau de cette rivière. Et ces hauteurs d'eau seront transformées à débit qui nous permet de connaître le volume d'eau apportée à la lagune. Et il faut dire que ce volume est très variable d'une année à l'autre. Ensuite, les scientifiques doivent savoir quels types de polluants sont transportés par les affluents de la lagune et leur concentration. Luc Segui, chercheur à l'IRD, et Thierry Coffey, doctorant, utilisent un récipient ingénieux qui s'ouvre à distance, ce qui permet de prélever l'eau de la rivière à une profondeur choisie et au milieu du courant. Nous mesurons dans cette eau les éléments tels que l'azote et le phosphore et nos analyses montrent que les concentrations de ces éléments sont supérieures aux normes environnementales. Des prélèvements sont effectués dans tous les affluents de la lagune et de façon répétée, afin d'avoir des données les plus complètes possibles. Et bien sûr, Toutes ces données doivent être complétées par des mesures de la lagune elle-même. Plusieurs limnégraphes ont été installés et renseignent les scientifiques sur le niveau d'eau de la lagune en permanence. Envisager cette lagune comme source d'eau potable potentielle nécessite de connaître la capacité de renouvellement de cette eau. Pour cela, Serge Thierry déploie à un endroit stratégique un appareil qui mesure le débit de l'eau entrant dans la lagune. Nous sommes dans le schéma de communication de la lagune Adjain avec la lagune Ébrier. Nous mesurons actuellement le débit entrant dans la lagune Adjain. Il est de 97 mètres cubes par seconde. Les scientifiques ont ainsi mis en évidence que sous l'influence de la marée, chaque jour, 10% du volume de la lagune entre et sorte par ce chenal. Qu'en 2016, les affluents ont apporté un volume d'eau équivalent à celui de toute la lagune. Et en 2017, deux fois ce volume. Je suis en train de mesurer la conductivité électrique de l'eau qui me donne des indications sur sa qualité. De retour au laboratoire, les appareils financés par ce programme permettent de mesurer les polluants dans les échantillons d'eau prélevée dans les rivières et la lagune. Malgré tout, les eaux de la lagune sont encore d'une qualité environnementale acceptable. Et ceci grâce aux apports d'eau souterraine et aux échanges par le chenal avec l'extrémité orientale peu polluée de la lagune ébriée. Mais si la pollution de la lagune devenait importante dans les années à venir, le renouvellement de l'eau serait insuffisant pour évacuer les polluants et envisager la lagune Adjain comme future ressource en eau potable. Les équipements acquis par le programme et déployés sur la lagune Adjain et les rivières l'alimentant nous permettent d'acquérir de précieuses données. Ces données nous servent à modéliser la lagune, c'est-à-dire à reproduire à l'aide d'un programme informatique le fonctionnement de cette lagune. L'objectif étant de simuler son fonctionnement futur en lien avec l'urbanisation. En effet, un grave danger menace la qualité de l'eau de la lagune Adjain. Des lotissements, des immeubles et maisons par centaines sont en construction sur les versants de la lagune Adjain. Et si la gestion des déchets et des eaux usées n'est pas rapidement envisagée et maîtrisée, cette énorme réserve potentielle d'eau potable subira le sort de la lagune Ebrillée. Elle sera inutilisable. Pour évaluer les impacts de ces changements environnementaux sur la ressource en eau et proposer des solutions d'assainissement, il est donc nécessaire, voire indispensable, de poursuivre nos efforts d'observation. Au démarrage de ce programme, nous n'avions aucune connaissance du fonctionnement de la lagune Adjain. Aujourd'hui, nous avons pu établir un diagnostic clair sur l'état actuel de cette ressource. Ce diagnostic est à la disposition des décideurs. Aujourd'hui située aux portes de la ville d'Abidjan et demain, au cœur de celle-ci, la lagune Adjain constitue un patrimoine précieux mais actuellement en danger. En plus de ses potentialités d'alimenter en eau la ville d'Abidjan, ce patrimoine constitue un atout environnemental indéniable. Notre vœu le plus cher, c'est qu'à partir de ce coup de pouce apporté par le programme PRECED, notre communauté de chercheurs se renforce et travaille davantage autour de la problématique de l'eau et de la ville afin de faire de la ville d'Abidjan une ville durable au 21e siècle. Les infections sexuellement transmissibles constituent un véritable problème de santé en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Notre pays, comme d'autres en Afrique de l'Ouest, présente hélas un faible niveau de prise en charge de ces maladies. Le docteur Alain Yeo est responsable du laboratoire de bactériologie de l'Institut Pasteur d'Abidjan. Nous avons une prévalence concernant l'infection à VIH qui est de l'ordre de 3.7, donc une prévalence qui est la plus élevée au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En dehors du VIH, il y a d'autres infections, notamment l'infection au gonococque, donc due à Nesiria gonorée, l'infection à Chlamydia trachomatis, à Mycoplasma genitalium et également au HPV qui est le papulomavirus humain. Donc pour ces infections, nous avons véritablement des problèmes. En termes de diagnostic, précoce, également en termes de prise en charge, efficace. Donc nous comprenons également, pour les molécules de prise en charge, il y a de plus en plus de résistance, surtout ce qui concerne la prise en charge du gonococque, qui fait l'objet d'une surveillance mondiale. Face à l'importance des infections, c'est sûrement transmissible, à l'importance des résistances aux antibiotiques et à la propagation du VIH, il nous est apparu judicieux de développer des formulations nouvelles, une formulation à but préventif et une formulation à but curatif. Ainsi, notre équipe a eu l'idée de mettre au point des gels à l'administration vaginale, thermogélifiant et myco-adhésif. Ces gels sont de préparation aisée, de conservation facile et sont réalisés à moins de coût. Le gel préventif va régler les insuffisances du préservatif masculin, parce que le préservatif masculin n'est contrôlé que par l'homme, alors que ce gel préventif va être géré par la femme, donc va mieux prévenir contre les IST. Le gel curatif va améliorer la biodisponibilité des antibiotiques, et donc améliorer l'efficacité des antibiotiques aux IST. Naturellement, certaines bactéries de fleurs vaginales détruisent les germes, mais pas suffisamment. Le concept de ce gel préventif consiste tout simplement à renforcer les défenses naturelles. Un partenariat a été mis en place entre la faculté de pharmacie et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Nous menons des études sur la flore vaginale, et les études menées ont mis en évidence plusieurs espèces bactériennes. Et parmi ces espèces, l'actobacillus est l'espèce la plus importante en termes de protection. Et dans la grande famille des lactobacillus, l'actobacillus crispatus, est celle qui a le meilleur pouvoir inhibant. Mais cette bactérie n'est pas en grand nombre dans les études que nous avons menées. Voilà pourquoi, dans le cadre de ce projet, il sera incorporé dans le gel pour accroître ce pouvoir inhibant vis-à-vis des bactéries et de façon spécifique vis-à-vis du gonocon. Mais avant d'incorporer ces bactéries dans un gel, il faut créer ce gel. C'est ici, dans les laboratoires de la faculté de pharmacie, que l'équipe du professeur Armand Kofi met au point ce gel. Au sein de notre laboratoire, nous développons nous-mêmes des hydrogels en faisant varier les quantités des différents ingrédients afin d'obtenir une formulation qui répond à nos objectifs. Ces objectifs sont mesurés dans ce même laboratoire grâce à des appareils acquis dans le cadre de ce programme. Le premier objectif, c'est que la viscosité du gel à la température du corps permette qu'il tapisse complètement la paroi vaginale dès qu'il sera inséré dans le vagin. C'est ce que mesure cet appareil, le réomètre. Nous constatons que le produit est liquide à la température ambiante entre 20 et 25 degrés, donc facile d'administration. Et une fois dans le vagin, donc à la température du corps, le produit se gélifie en 30 et 37 degrés et cette gélification facilite l'adhésion et évite les fuites au cours des rapports sexuels. Le deuxième objectif, c'est que le gel soit suffisamment élastique pour qu'il adhère continuellement à la paroi vaginale et ne se détache pas pendant le rapport sexuel. C'est ce que mesure le texturomètre. Plus cette courbe est importante, plus la force d'adhésion du gel est importante. Cela montre qu'à l'application de ce gel, on aura une bonne adhésion sur toute la muqueuse vaginale. La suite du processus se déroule à l'Institut Pasteur. Une fois que les lactobacilles sont ajoutées, il faut vérifier que les gonocoques seront bien éliminées par ce gel. Le docteur Clémence Nguisson dépose une goutte de gel dans une petite boîte de pétri, puis ajoute un liquide de culture et enfin quelques gouttes contenant des gonocoques. Cette boîte, ainsi que les témoins, sont déposées en étuve pendant 72 heures pour laisser le temps aux gonocoques de se reproduire en grand nombre. Là où la goutte de gel a été déposée, les gonocoques ne se sont pas multipliés. Ils ont bien été détruits par les lactobacilles contenus dans le gel. Pour l'instant, la cible visée par ce gel préventif est le gonocoque. Il ne dispense donc pas de l'utilisation du préservatif en attendant la création d'un gel qui agira contre les bactéries et les virus tels que le virus du sida, ainsi qu'un gel également spermicide. Il est important de faire même des femmes des acteurs clés de cette prévention. Il faut vraiment que chacun prenne conscience que nous avons besoin de ces produits pour un développement. D'autant plus qu'on a la perspective de développement durable qui fait appel aussi à la santé des populations. Ça serait une bonne chose. Ça va nous permettre d'économiser un peu comme nous. Pour certaines personnes qui disent que la sensation est réduite lorsqu'on utilise un préservatif, je suppose que la sensation sera plus forte. Si sa partenaire n'a pas forcément les moyens de s'acquérir ce produit, le partenaire peut l'offrir. Le gel-là va prévenir les infections sexuellement transmissibles. Quand on met dans le vagin, à la température du vagin, il va devenir solide. Donc du coup, il ne va plus couler. Puis ça va tapisser la muqueuse vaginale là et il est en place. Je pense que c'est important. Non seulement ça te préserve et ça préserve ton conjoint. sans qu'il le sache ou s'il le veut ou s'il ne veut pas. Il a un autre avantage, c'est que le gel, il est aussi lubrifiant. Donc pour les femmes qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, elles pourront l'utiliser. Une femme qui a un gel qui sait qu'elle peut éviter des maladies, elle peut l'utiliser, bon, n'importe comment. Parce qu'elle s'est dit que non, bon, elle a quelque chose qui la protège, donc elle peut aller comme elle veut, avec n'importe qui. Bon, ça aussi, c'est pas bon. Donc vous pensez que ça offrirait plus de liberté aux femmes ? Exactement. On sera au moins indépendants sur ce truc-là. On va plus dépendre au moins d'eux, quoi. Je pense que c'est un projet qui pourra faire de l'innovation. Malheureusement, la prévention est bien souvent insuffisante et le restera encore longtemps. Beaucoup de femmes se présentent en consultation avec des signes avancés d'infection vaginale. Il existe à l'heure actuelle des traitements par voie orale et par voie injectable des infections cesseurement transmissibles. Mais leur efficacité est très moyenne. Les gels curatifs mis au point sont des gels administrés par la voie vaginale, donc directement au site d'action des gènes responsables. Par conséquent, on aura une meilleure efficacité, une meilleure disponibilité, une réduction des effets secondaires. C'est dans ce même laboratoire de la faculté de pharmacie que l'équipe du professeur Armand Kofi met au point le deuxième gel, celui à but curatif. Mais cette fois, ce sont des molécules antibiotiques qui seront ajoutées. En se basant sur les études de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, nous pouvons dire qu'au jour d'aujourd'hui sur les 212 gonococs isolés, testés, nous n'avons aucune résistance à la ceftriaxone et à la cefixime, raison pour laquelle ces molécules seront incorporées dans le gel pour éliminer totalement une infection au gonocoque chez la femme. Mais il faut maintenant s'assurer que ces molécules antibiotiques réussiront bien à pénétrer la muqueuse vaginale afin d'atteindre les gonocoques. Pour démontrer cela, les scientifiques utilisent une muqueuse vaginale de porc. Un échantillon est placé dans un équipement spécifique acquis dans le cadre de ce programme, le Dual Chamber. La muqueuse est fortement compressée, introduite dans l'appareil, puis le gel contenant les antibiotiques est ajouté à son contact. On applique alors un courant électrique à travers la muqueuse vaginale. On constate une variation brusque de la différence de potentiel. Cela montre un passage de l'antibiotique, du gel vers l'intérieur de la muqueuse vaginale. Dans le cadre de ce programme, nous avons mis en place une collaboration efficace avec l'Institut Pasteur d'Abidjan pour tout ce qui concerne les évaluations microbiologiques. De nombreuses techniques microbiologiques ont été développées pour évaluer les formulations probiotiques. Ce programme nous a fait entrer dans un nouvel axe de recherche non inspiré jusqu'à présent par notre laboratoire. Il s'agit de la biotechnologie qui consiste à manipuler des bactéries vivantes, à maîtriser la culture pour mettre au point des médicaments innovants. après cinq années d'intenses et difficiles travail, réunissant une quinzaine de personnes de différentes disciplines, les molécules actives, les germes, les matières premières pharmaceutiques qui seront incorporées au gel ont été déterminés et des centaines de tests en laboratoire ont été réalisés. Actuellement, les tests de conservation de l'efficacité des gels dans le temps sont en cours. Mais en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, aucune des industries pharmaceutiques n'a jamais fabriqué autre chose que des médicaments génériques. Armand Kofi a réussi à convaincre l'une d'elles de se lancer dans l'aventure. Cette entreprise, Farmivoire Nouvelle, est en pleine modernisation de son équipement et vient juste d'inaugurer sa nouvelle chaîne de production entièrement automatisée. Elle dispose maintenant de deux chaînes de production, dont l'une sera dédiée à la fabrication de ces gels. Farmivoire Nouvelle est une industrie pharmaceutique locale spécialisée dans la fabrication de solutés injectables. A côté de ces produits génériques, nous sommes prêts à relever le défi de la fabrication de gels innovants. Ainsi, l'Université Félix-Souffret Boigny et plus précisément la Faculté de Pharmacie et Farmivoire Nouvelle ont entrepris un cadre de collaboration et cette collaboration est une très grande innovation dans le secteur pharmaceutique en Afrique. La prochaine étape va consister à réaliser des essais d'inocultés et d'efficacier chez les animaux. Une fois les résultats obtenus, nous allons réaliser des tests cliniques sur les femmes. Mais pour ce faire, il nous faut l'accord du Comité d'éthique nationale et un financement important. Les résultats finaux sur ces gels nous permettront de procéder à la production industrielle grâce à la collaboration avec Farmivoire Nouvelle. Et cette industrie pharmaceutique nous permettra également d'obtenir une duration de mise sur le marché. En autre, nous avons soumissionné pour la création d'une start-up pour avoir un financement complémentaire pour poursuivre les travaux. Nous espérons qu'à l'issue de ces étapes et de cette collaboration innovante avec Farmivoire Nouvelle, nous pourrons très rapidement mettre sur le marché ces gels très promoteurs pour la prévention et la prise en charge thérapeutique des infections sexuellement transmissibles. Ces 10 programmes ont permis de réelles avancées dans les domaines de la santé et des technologies. De nouveaux projets sont actuellement en développement pour le bénéfice des Ivoiriens et l'émergence de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada